Générique 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 Je vous invite ce matin Arnaud Montebourg, bonjour. Merci d'être avec nous, vous changez de plateau d'un soir au matin du soir au matin, quelques heures de sommeil ce n'est pas un hologramme que j'ai face à moi, non ? C'est bien moi Je suis heureux de vous parler en chair et en os car c'est bien vous aussi que j'ai en face de moi Bon, hologramme allusion à Jean-Luc Mélenchon qui va se dédoubler bientôt Arnaud Montebourg vous avez été ministre de l'économie que dit-on aux français ? Il va faire froid la semaine prochaine et vous risquez une pénurie d'électricité on va vous rationner, on en est là pourquoi ? On en est là parce que le parc nucléaire a subi quelques mesures de révision, donc il y a un certain nombre de réacteurs qui aujourd'hui sont l'objet de contrôles c'est une situation transitoire, mais ça montre l'importance de la base nucléaire décarbonée qui permet précisément d'avoir une base pour continuer à remplacer toute l'énergie fossile, ce qu'on appelait auparavant la facture pétrolière par les énergies renouvelables dont je rappelle qu'elles sont intermittentes. On a mis tous nos oeufs dans le même panier, c'est-à-dire le nucléaire et aujourd'hui on s'aperçoit que parce qu'il faut faire de la maintenance dans les centrales, on aura à subir une pénurie d'électricité, c'est-à-dire que personne n'a rien prévu ? – Non, ce n'est pas tout à fait vrai, d'abord il y a dans notre pays un choix qui est de fermer les centrales à charbon, c'est un travail long, difficile, il y a des gens qui y travaillent, il faut les reconvertir et réouvrir d'autres solutions et notamment investir dans le renouvelable. Vous avez vu que d'ailleurs notre pays se couvre d'éoliennes, les éoliennes, le vent ne souffle pas toujours. – On est bien d'accord. – Voilà, donc nous avons un travail de substitution, de transition énergétique… – Ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant suffisamment. – En tout cas c'est le début pour la France. – Oh, vous étiez au pouvoir quand même. – Écoutez, nous avons fait quand même beaucoup de travail et nous avons mis beaucoup d'argent sur la table et les choses avancent vite. Il y a tout le programme des éoliennes offshore, du côté de la mer du Nord, Noirmoutier, le Tréport, tous ces endroits-là, ça va sortir. Et en plus ça fait travailler l'industrie française, merci. – Bien, ça fait travailler l'industrie française, le Made in France. Je vais y revenir parce qu'hier soir, vous en avez peu parlé de ce Made in France et pourtant c'est votre choix de bataille. – Je le regrette parce que je n'ai pas eu assez de temps, 17 minutes pour traiter les sujets de la France, de l'Europe, du monde. Si on avait eu moins de sujets à traiter et un petit peu plus de temps, je pense que j'aurais pu défendre ma grande politique du Made in France. Je vais pouvoir le faire chez vous, je pense. – Non, non, moi je vais vous poser des questions sur le Made in France. – Merci. – Bien sûr, bien sûr. Mais bon, un mot quand même sur votre programme en matière d'énergie. Deux choses. Le nucléaire, vous en sortez ? Vous en sortez à quelle hauteur et quand ? Je ne suis pas favorable à une sortie provoquée du nucléaire. Nous avons fait des investissements il y a maintenant 40-45 ans à peu près. Ces investissements, un certain nombre de réacteurs continuent à fonctionner. C'est l'autorité de sûreté du nucléaire qui, aujourd'hui, dit ce qui marche, qui ne marche pas, qui est indépendante du gouvernement parce qu'elle protège les Français contre le risque. Donc ça pour moi, il faut suivre strictement les décisions de l'autorité de sûreté du nucléaire. C'est le point qui va nous fixer la décroissance du nucléaire parce que les réacteurs vont s'éteindre les uns après les autres. Il y a un nouveau réacteur qui est construit à Flamanville. C'est un EPR, 1600 mégawatts. C'est une grosse bête qui va substituer l'ancien nucléaire. Et avec ça, et les investissements dans les économies d'énergie, premièrement, la meilleure énergie qu'on ne consomme. – Elle n'invite pas, donc, l'électricité produite par le nucléaire en France. – Elle va baisser naturellement. Et il y a une trajectoire qui était fixée dans la loi de transition énergétique qui, moi, me va très bien. – Ça vous va très bien. D'accord. Alors, le débat d'hier soir. Vous l'avez trouvé comment, ce débat ? – Écoutez, il avait l'avantage d'être constructif. Il permettait de défendre des propositions, de faire connaître à des millions de Français qui nous regardaient nos programmes respectifs. J'ai pu défendre ma stratégie de relance économique et écologique. J'ai pu dire qu'elle était chiffrée, qu'elle était construite, qu'elle avait été expertisée et qu'elle nous menait à un renouveau économique dans notre pays. – Est-ce que vous soutiendrez le vainqueur de cette primaire ? – Oui, je soutiendrai le vainqueur, bien sûr. – Sans état d'âme ? – Sans état d'âme. – La question n'a pas été posée hier soir, mais vous soutiendrez le vainqueur ? – C'est un choix de loyauté. Et quand on s'engage, on a un contrat, eh bien, on s'y tient. – Vous gagnez la primaire, vous téléphonez immédiatement à Mélenchon, c'est ça ? – Et Jadot, oui. – Et Jadot ? – Pourquoi ? – Pas Macron ? – Bah, Macron, il va falloir qu'il nous dise ce qu'il veut faire. Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai vu certains éléments de son programme, mais je n'ai pas compris quelle était son orientation générale. Et c'est pour ça que je dis que c'est souvent M. X, M. Macron. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est ni droite ni gauche. On ne peut pas se définir par une double négation. Il faut qu'il affirme ce qu'il veut faire. Il va chez Philippe de Villiers pour faire son éloge. Il fait l'hommage au président Giscard d'Estaing. Après, il va dans la Nièvre faire l'éloge du président Mitterrand. Peut-être se souvient-il qu'ils étaient opposés. Peut-être bientôt va-t-il venir en Saône-et-Loire faire mon éloge. Bref, on ne comprend pas trop. Et j'ai besoin de clarifier. Mais, comme je disais hier, on a le temps. – Bon, Mélenchon, vous lui dites quoi ? – Je vais venir lui dire, si je suis le vainqueur désigné, voilà les millions de personnes qui ont ratifié le projet que j'ai en tête. Est-ce que nous pouvons trouver des points de convergence ? Et commencer à travailler pour voir si nous pouvons… – Des points de convergence, c'est quoi ? Qui sera candidat ? – Non, non. – Comment non ? – Ben non, parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous sommes en désaccord. C'est d'abord ça le sujet, c'est le programme. – Non mais je suis d'accord. Mais qui se rangera derrière qui ? – Ah ben ça, je ne peux pas vous le dire. – Oui, non mais qui pourrait ? Vous pourriez vous effacer devant Mélenchon ? – Ça sera difficile. – Bon ben alors, vous allez dire à Mélenchon, efface-toi devant moi. – Mais ce sera difficile. Mais la différence, c'est que lui aura des sondages, nous, nous aurons des suffrages. C'est la différence. – Benoît Hamon dit que vous êtes un pourvoyeur du vote Front National. Comme d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. – Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Ben je ne sais pas moi, je vous le demande. Comment le prenez-vous ? – Je pense que nous devons renouer avec les classes moyennes et les classes populaires. Celles qui ont payé le prix de l'austérité fiscale. L'austérité fiscale, c'est la perte du pouvoir d'achat, chaque année, dans ce quinquennat. Une perte de 585 euros, c'était chiffré par l'OFCE, Office Observatoire Français des Conjonctures Économiques. – On a trouvé 263, nous, mais bon. – Ce n'est pas les chiffres que j'ai. Je maintiens les chiffres que j'ai donnés hier, j'en suis bien désolé. En toute façon, les Français savent ce que c'est que la perte du pouvoir d'achat. – Oui. – Voilà pourquoi. – C'est le syndrome du 20 du mois. – Voilà, exact. Le 20, c'est maintenant le 15 des mois difficiles pour beaucoup de nos compatriotes. Donc il y a eu un appauvrissement. Et notamment les classes moyennes, les classes populaires. Donc pour moi, reconstruire ce lien de confiance, ça suppose un, d'abord, de se mettre à l'écoute, d'accepter les reproches, reconnaître les erreurs et faire une politique qui nous permette de reconstruire la confiance perdue. Je suis le candidat de la feuille de paix. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça ? Ça veut dire que quand je propose, je suis le seul à le faire, une baisse de la CSG importante, je n'ose dire d'ailleurs massive, de 7 points sur les petits salaires, petites retraites pour les retraités qui ont été fiscalisés, qui ne l'étaient pas, les petits traitements des fonctionnaires aussi qui ont perdu du pouvoir d'achat. Quand je propose le passage finalement d'une CSG de 8%, car une personne qui est à 800 euros par mois à temps partiel dans un supermarché 20 heures par semaine, elle paye autant de CSG que vous et moi, c'est-à-dire 8%. Est-ce que c'est juste ? Non. Je passe à 1%. C'est ce que j'appelle la CSG non plus proportionnelle, mais progressive. C'est une augmentation de salaire pour une personne qui est au SMIC de 9%. C'est un treizième mois. C'est 100 euros par mois. Et pour une personne qui gagne 1 600 euros net, c'est 350 euros par an. Pourquoi nous faisons ça ? Parce que c'est d'abord une mesure de justice sociale et de réintégration de toutes ces classes moyennes et populaires qui n'avaient pas à payer la facture de la crise. Et deuxièmement, c'est parce que c'était le carburant économique du redémarrage de notre économie. C'est le carburant de l'avenir, le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. C'est la stratégie d'Obama. C'est comme ça qu'il a fait baisser le chômage. C'est la stratégie d'ailleurs de tous les pays. Il y a aujourd'hui 10 pays du G20, 5 pays du G8 qui ont des plans de relance par la dépense publique. Ça va coûter combien ? Ça coûtera, cette mesure, 10 milliards, si j'ajoute l'alignement y compris pour les travailleurs indépendants qui payent le RSI. Puisque je veux réformer le RSI qui est un scandale et qui est destructeur des toutes petites entreprises. Donc si on aligne la situation des salariés aux travailleurs indépendants dans le RSI, ça fait 8 plus 2, 10 milliards. Ce sont des montants que je vais reprendre au CICE, c'est-à-dire le Crédit d'impôt, compétitivité, emploi, qui sont des baisses de charges sur les grands groupes, la grande distribution, l'assurance, la banque, qui n'avaient nullement besoin. – Le CICE qui n'a pas ciblé le Made in France d'ailleurs au passage. – C'est vrai, on peut dire une chose positive sur le CICE, c'est pour les PME. Ça leur a donné de l'oxygène, vous voyez n'importe quel petit patron de PME vous dira heureusement que ça a existé. Et je peux témoigner, vu ma situation aujourd'hui, travaillant dans le privé, à quel point ça a été utile dans les petites boîtes, si je peux employer cette expression. Donc, 10 milliards pour le pouvoir d'achat. Et le reste, c'est de l'investissement dans les infrastructures. C'est la relance économique. Il y a aujourd'hui 1000 projets qui dorment dans les cartons des collectivités locales et la fédération du BTP. Les routes dangereuses, le ferroviaire, la fibre numérique, ce sont des projets dans les territoires pour remettre au travail et redonner du travail dans les carnets de commande de toutes ces PME sur les territoires. Deuxièmement, la relance écologique, c'est la rénovation thermique des bâtiments. C'est une proposition de Nicolas Hulot. Et là, nous allons pouvoir prendre pour 4 milliards d'argent public par an, obtenir 16 milliards d'argent privé. Pourquoi ? Parce que les recettes, c'est de l'économie d'énergie. Donc, c'est les cuves de fioul, c'est les factures électriques excessives. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail pour les artisans. Il y a un million d'entreprises artisanales dans notre pays. Si chacune de ces entreprises crée un emploi, ça fait un million de chômeurs de moins. Voilà ma stratégie. Elle est d'ailleurs raisonnable, chiffrée. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est une stratégie... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, vous avez un programme raisonnable et les autres n'ont pas de programme raisonnable ? C'est un programme qu'on peut réaliser. Alors, je vais terminer sur l'appui au PME, parce que c'est essentiel pour vous. Fondamental. Essentiel ? Fondamental. Le Made in France, vous avez peu parlé donc hier soir, je le disais. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un marquage d'origine sur tous les produits ? Sur tous les produits fabriqués en France ? Aujourd'hui, l'Union Européenne l'interdit. Mais c'est dans mon programme, donc j'affronterai la Commission Européenne, qui considère que c'est un obstacle au commerce. Moi, je pense que c'est une information décisive pour le consommateur qui cherche l'origine. Donc, il y aura un marquage par la loi française. Nous aurons un conflit avec la Commission Européenne. Nous irons plaider devant la Cour de justice des communautés européennes. Peu importe. Nous ferons ce travail. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, le pilier de ma politique, je passerai outre, vous savez, on l'a déjà fait, la directive OGM n'est pas appliquée en France, on a payé les amendes. Eh bien, on fera la même chose pour le Made in France. Surtout, c'est quoi le Made in France ? C'est trois choses. C'est des mesures de préférence collective. Par exemple, les marchés publics à commande publique. Il y a 100 milliards. On peut les donner par priorité à nos PM. Les Allemands l'ont fait. L'union des groupements d'achats publics qui gèrent la commande d'État fait du 95% en Made in France. Donc, c'est possible. Et beaucoup de pays savent le faire. Deuxièmement, c'est de temps en temps être capable de reprendre le contrôle. Ce sont les nationalisations, par exemple. Moi, je suis favorable à ce qu'on nationalise STX, là, pour ne pas perdre le contrôle. Ce sont des mesures de protection de nos intérêts stratégiques, industriels et économiques. Nous sommes capables de le faire, puisque tous les pays du monde le font. Donc, ça, je rappelle que c'est ça, le Made in France. Et enfin, troisièmement, c'est l'information du consommateur. C'est-à-dire le fait d'être informé de la réalité des origines. Les Français le réclament tous les jours. Ils en ont assez que derrière les marques se cachent certaines turpitudes. Le travail des enfants. Derrière le low cost, vous savez, il y a quand même la maltraitance du travailleur quelque part dans le monde. Donc, il est normal que nous ayons ce désir de consommer en circuit court. On rapproche le consommateur du producteur. C'est ça, la grande politique du Made in France. Ce n'est pas qu'un mouvement de société. – Bien, Arnaud Montebourg. Hier soir, vous avez passé beaucoup de temps sur le revenu universel. Je regardais en préparant cette interview, vous avez été favorable au revenu universel. – C'est vrai. – Non, pas favorable. – Pas tout à fait favorable. – Attendez, attendez. – Pas tout à fait. J'ai ouvert cette hypothèse. – Pourquoi ne pas imaginer un grand bond en avant ? Alors que c'était pour vous une mesure d'avenir. Le revenu d'existence. C'est pareil, hein ? – Pas tout à fait. Mais enfin, allez-y. – C'est ce que vous avez dit en 2012. – J'ai d'ailleurs expliqué qu'il s'agissait d'une hypothèse à horizon lointain. – Un grand bond en avant. – Non, je le pose sous forme interrogative. D'ailleurs, je n'ai rien à enlever de ce que j'ai écrit à l'époque. pour mieux d'ailleurs l'écarter. Pourquoi ? Parce que vous savez, moi je suis favorable à que des personnes qui sont en difficulté, qui manquent de ressources, il y ait une réponse de l'État. C'est d'ailleurs ainsi que quand Michel Rocard a créé le RMI, c'était voté à l'unanimité. Quand on a fait le RSA, là aussi, c'était plutôt consensuel. Est-ce qu'on a été plus heureux ? Non. Pourquoi ? Parce que moi je défends la société du travail. Comme disait Victor Hugo, c'est le travail fier. Le travail, c'est ce qui donne la dignité. Le sentiment d'être utile à la collectivité, à la société dans laquelle on travaille. C'est pourquoi je défends une autre proposition que le revenu universel. C'est ce que j'appelle la société des trois contrats. La relance pour remonter le nombre de contrats de travail dans ce pays. Il en manque quand même. L'austérité a quand même coulé l'économie. – Au diable les 3%, au diable toutes les recommandations directives de Bruxelles. Au diable tout cela. – Je vais vous dire, d'abord ce n'est pas au diable. Les Français ont rejeté les 3%. Aujourd'hui, les recommandations du FMI et de l'OCA nous disent, il faut investir dans les dépenses publiques. Donc il faut accepter un petit peu plus de déficit pour remonter le niveau d'activité et faire chuter le chômage. C'est ma stratégie. Donc on ira à Bruxelles, on leur dira, écoutez, votre austérité, c'est terminé. Nous avons un mandat des Français pour y mettre fin. Deuxième contrat, le contrat de formation professionnelle. Nous avons, excusez du peu, 30 milliards aujourd'hui dans la formation professionnelle, seulement 15% est destiné aux chômeurs. Nous avons une multitude d'organisations, AFPA, CCI, les chambres de commerce, Pôle emploi, tout le monde s'en occupe et finalement les résultats sont pauvres. Les chômeurs ne sont pas formés. Donc je veux construire, c'est un projet de société, le droit pour chaque Français qui perd son emploi, le droit de ne plus passer par la case angoissante du chômage. On passe de l'emploi à la formation. La société doit offrir à tout Français qui a perdu son travail, non, plus que ça, ce n'est pas des stages parking pour inverser la courbe, non, ce sont des formations requalifiantes ou d'approfondissement permettant à chaque Français de refaire un projet de vie professionnelle, de refaire sa vie professionnelle. Et donc ce soit une occasion. Et nous avons les moyens de le financer avec l'argent existant. Nous avons les moyens de le faire avec 30 milliards, l'UNEDIC, le chômage, et 30 milliards formation professionnelle. Si avec ça, on ne peut pas faire le contrat de formation rémunéré, comme si vous alliez à un travail, comme si vous alliez à votre travail, vous allez vous former. Je l'ai fait personnellement. Je vous assure, c'est une aventure exaltante. À 54 ans, quand j'ai quitté le gouvernement, je me suis formé, tout le monde ricane, ils ont tort. On apprend toujours, toujours de la vie, de son expérience. Et on croit savoir, mais on ne sait jamais tout. Troisième contrat, le contrat d'activité. Il y a des chômeurs longue durée. Il y en a quand même 2 millions dans notre pays. Il est possible aujourd'hui, et c'est une proposition innovante d'ATD, Carmond, avec l'argent du chômage, au lieu d'indemniser les gens à désespérer seuls, eh bien, avec cet argent, on peut solvabiliser beaucoup d'emplois. Dans les déchetteries, dans le recyclage, du côté des services à la personne, là où des associations tirent le diable par la queue, des épiceries dans les villages. Bref, il y a du travail, mais il n'y a pas d'emploi. Avec cet argent, nous pouvons offrir à des chômeurs longue durée un contrat à durée indéterminée. Ce que j'appelle les 3 contrats. Contrat de travail, contrat de formation, contrat d'activité. C'est mieux que le revenu universel. Parce qu'on défend la dignité du travail. Vous allez pouvoir défendre toutes ces idées avec les auditeurs d'RMC. Mais moi, je voudrais revenir sur un point, qui n'a rien à voir avec votre programme, mais qui n'est plus dans la dimension humaine des choses. Péion, Hamon, Valls, vous, vous êtes de la même génération. C'est vrai. Vous avez travaillé ensemble. Vous avez construit ensemble. C'est vrai. Et puis, vous êtes devenus rivaux. Vous vous êtes devenus... Non, mais c'est vrai. Vous vous êtes trahis mutuellement, les uns les autres. Arnaud Montebourg, comment avez-vous ressenti ces retrouvailles ? Écoutez, moi, j'ai dit à Vincent Péion, je lui ai dit, j'étais heureux de ces retrouvailles, d'une certaine manière, parce qu'il y avait les bons souvenirs. Nous avons essayé beaucoup de choses ensemble. C'était le moment de vérité, enfin, pour vous tous. Non ? C'est le moment de vérité pour vous tous. Parce qu'il y en a trois sur quatre qui vont se retrouver sur la paille, ou qui vont se retrouver ailleurs. Ce n'est pas grave. C'est intéressant, en tout cas. Moi, j'étais content de retrouver ceux avec qui nous avons cherché à construire. On a été au gouvernement ensemble. On a eu des rapports personnels, toujours très amicaux. Mais des désaccords politiques, ils existent. Les désaccords politiques, ça n'a jamais détruit une amitié. Ça n'a jamais détruit la cordialité des relations. Et c'est ça qui était intéressant hier. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir des désaccords. D'ailleurs, on en a tous dans nos familles, dans les cercles d'amitié, on a des désaccords. Et alors, on est très heureux. On aime. Vous savez, la politique, c'est l'altérité. C'est le goût d'autrui, de la différence. C'est ça. Et je trouve qu'il y avait un peu de cette affectivité hier soir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. – Bien. Arnaud Montebourg, merci. On va vous retrouver avec les auditeurs d'RMC dans quelques minutes. – À tout de suite, bien sûr. – Sous-titrage ST' 501